Donc il a un petit peu plus de noms. C'était Covillage Terra, je te propose de nous présenter ton projet. Ça va les amis ? Alors je vais vous présenter Terra. Alors Terra c'est vraiment une expérimentation. Ah oui je veux bien. Terra c'est vraiment une expérimentation. Si vous avez envie d'habiter à l'éco-hameau ou à l'éco-village, ne venez pas Terra. Merde, je commence à m'aider le bord. Non, je dis ça parce que c'est vraiment une expérimentation. Donc il est fortement probable que ce soit le bordel pendant quelques années. Donc parce que personnellement, j'étais gérant d'une coopérative ouvrière. Je gagnais correctement ma vie. Pas plus de trois fois le salaire d'un opérateur de base. Comme c'est le cas dans beaucoup de coopératives ouvrières. Mais je considère que j'ai gagné bien ma vie. Et donc j'aurais tout à fait pu prendre un crédit. 150 000 ou 170 000 euros. Et puis m'acheter une super belle maison en bois. Me retrouver avec deux, trois amis. Acheter un terrain d'un hectare ou deux. Et puis là-dessus poser nos maisons. Super chouette. Fabriquée par les artisans du coin. Et puis finalement, j'aurais été super à un accord avec mes valeurs. Et je ne me serais pas embêté. Mais là, il se trouve que ça, ça ne me suffisait pas. Parce que justement, à travers ce que j'avais vécu, j'ai rencontré pas mal d'obstacles dans ma vie professionnelle et dans mes engagements. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de freins. Malgré tout l'engagement qu'on avait, il y avait beaucoup de freins. Et ces freins, ils étaient liés à des postures. C'est-à-dire que souvent, dans les associations, dans les collectivités, dans les entreprises, y compris dans les collectivités, on joue des rôles. On ne peut pas s'empêcher de jouer des rôles. Moi, je joue un rôle en ce moment. Je joue le rôle de celui qui vous présentera. Mais dans une discussion, quand vous êtes dans une association avec des parties prenantes, et plus vous avez de parties prenantes autour de la table, et plus vous avez des rôles qui s'installent. Et ces rôles, ils tentent à préserver ou à faire avancer les intérêts des groupes auxquels on appartient. C'est naturel. Mais plus vous montez dans la hiérarchie, entre guillemets, du pouvoir, c'est-à-dire plus vous avez accès à des personnes qui ont les moyens de faire des choses, et plus cette personne a tendance à rentrer dans un rôle et défendre une institution ou le groupe auquel défend. Et du coup, au bout d'un certain temps, quand vous avez un engagement très important, vous vous rendez compte que vous passez plus de 80% de votre énergie à vous démerder entre ces rôles, pour ne pas me prendre une sur la tête, ou pour éviter une balle, et finalement, très peu de temps, finalement, au projet en lui-même. Alors, je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut être outillé. Voilà, il faut avoir une petite carapace. Voilà, il faut avoir la capacité de bouger. Bon, vous avez vu, je suis un peu corpulent, donc j'ai du mal à bouger vite. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que si je continuais dans cette direction, j'allais vraiment ne plus être à ma place. Je suis quelqu'un d'assez sensible. On peut dire que je suis un bisounours. Je le revendique, à la limite. Je préfère les bisounours aux têtes à claques. Ça, c'est une blague de Patrick Viveray que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, là, si je continue dans cette direction, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que je vais passer de plus en plus de temps à stratégifier, donc à faire des stratégies, parce que celui-là va me gêner. Puis, après, une fois que j'aurai des canines, il faudrait que j'aille là. Puis, il va falloir que je joue avec celui-là. Vous voyez, c'est tout. Et puis, bon, je n'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On est trop bloqué. C'est bloqué de partout. Et si je ne rentre pas dans ce cadre-là, je ne pourrais pas y arriver. Et donc, j'ai décidé, humblement, de me dire, mais comment je pourrais faire avancer ces idées parce que je pense que ces idées, elles sont extrêmement positives. Et donc, progressivement, j'ai décidé de me lancer dans une expérimentation parce que j'avais participé au mouvement des Colibris. Le mouvement des Colibris avait lancé pendant deux ans des forums un peu partout en France pour redemander aux citoyens dans quelle société ils aimeraient vivre, ce qui a donné le programme des Colibris. Et j'avais particulièrement travaillé avec Raphaël Souchet sur la synthèse du programme économique des Colibris. Et à travers ce travail de synthèse, on avait reçu des tas de propositions de toute la France. Et j'étais émerveillé, mais émerveillé de toutes ces pépites qu'il y avait partout et dont on ne parlait jamais. Jamais. On ne parlait jamais de ces pépites. En fait, dans les médias et les hommes politiques, nous font entendre les armes qui tombent, mais jamais la forêt qui pousse. Ça ne fait pas de bruit, la forêt. Et je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment qu'on donne la parole à ces initiatives. J'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'aller les voir. Et donc, j'ai lancé, il y a deux ans, en 2013, un premier Tour de France en vélo à assistance électrique. Et puis en plus, du coup, ça m'a réconcilié un petit peu avec le sport. Et mon idée, c'était d'aller à la rencontre de ces initiatives citoyennes pour les entendre, les écouter. Je parcourais la France avec une radio mobile. Et donc, je diffusais sur Internet tous les reportages de ces pépites que j'ai rencontrés un peu partout en France. Et quand je suis rentré de ce Tour de France, pour moi, c'était évident qu'il fallait vraiment arrêter, enfin, pour moi, en tout cas, je parle de témoignage de moi, pour que ceux qui sentent bien à le faire de l'intérieur continuent à le faire de l'intérieur. On en a besoin aussi. Mais en tout cas, je me suis senti vraiment appelé à me dire qu'il faut absolument que toutes ces initiatives convergent. parce que je me rendais compte qu'il y en a qui s'étaient attaqués à l'énergie, il y en a qui s'étaient attaqués à la gouvernance, il y en a qui s'étaient attaqués à la monnaie, il y en a qui s'étaient attaqués au revenu de base inconditionnelle, à la permaculture. Chacun avait pris le problème dans un endroit où il était confronté et il essayait de le faire avancer tout seul dans son coin. Mais en même temps, je me rendais compte que ces initiatives qui étaient séparées, elles étaient séparées et qu'elles avaient du mal finalement à se développer parce qu'elles avaient besoin d'autres choses pour les aider. Elles étaient séparées. Et donc, je me suis dit, tiens, ce qu'il nous faudrait, ça c'était à la fin de mon tour de France, il faudrait qu'on se mette dans un endroit tranquille. Il faudrait qu'on se mette dans un endroit tranquille, un peu éloigné de la pression économique, financière, sociale et politique. Ça, vous le retrouverez dans les théories d'André Gortz qui a beaucoup théorisé justement sur cette révolution par la bande. Et donc, l'idée, c'était de s'éloigner de ces pressions financières, économiques et politiques et quelque part, sur un territoire vierge, essayer de voir si on ne pourrait pas y mettre tout ce qui se fait de mieux en matière de production durable, en matière de gouvernance, en matière de monnaie et voir si on ne pourrait pas les assembler ensemble en fait pour voir si, en s'appuyant les unes sur les autres, on ne pourrait pas recréer un organisme social nouveau qui serait à la fois plus efficient que celui que nous avons aujourd'hui et en même temps plus résilient. Le principe d'émergence d'Edgar Morin. Et donc, du coup, on a essayé. Donc, on a travaillé avec d'abord mon ami Antoine Carrier qui est designer et puis après, avec des amis qui nous ont rejoints au fur et à mesure sur la route, on a essayé d'élaborer finalement un processus d'expérimentation sur 10 ans qu'on appelle Terra dont la vocation va être la réappropriation des moyens de production vitaux aux habitants du village, des moyens de distribution vitaux aux habitants du village, des moyens d'échange entre nous et des revenus. Et le tout encadré par une démocratie sans qualificatif. Et pour ça, on est parti sur 6 principes qui sont les 6 principes qui viennent d'un travail préalable qu'on avait fait avec une association qui s'appelait Muse. Si vous tapez muse.com sur Internet, vous tomberez sur notre travail qu'on a fait pendant un an et demi, qui était un travail de réaliser une constitution pour une ville fictive. et donc, on a gardé 6 principes. Le premier, c'est redessiner la démocratie. L'objectif, c'est dans cet éco-village que toutes les décisions visent le consensus. Sinon, le consentement, au pire, les deux tiers des voies. Deuxième principe, c'est bien-être et vivre ensemble. Toutes les décisions de cet éco-village devront prendre en compte la santé des habitants et leur bien-être et y compris celle des générations futures. Trois, produire localement ce qui est nécessaire. Donc, nous devons créer ensemble les conditions pour que tout ce qui est nécessaire à nos vies soit produite sur le territoire de vie sur lequel on va mettre le village. Quatre, habiter durablement, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser pour nos habitations de matériaux, de proximité, durables, renouvelables, recyclables et qu'on n'ait pas besoin de détruire pour construire nos propres maisons. Cinq, mutualiser nos ressources, faire en sorte ensemble de mutualiser et d'optimiser l'utilisation de nos ressources, y compris pour la mobilité. et six, arriver à un niveau d'aisance nous permettant de choisir nos activités non pas parce que nous aurons besoin de revenus mais parce que justement, collectivement, nous aurons assuré en nature les revenus dont nous avons besoin. Et donc, c'est l'instauration d'un revenu d'autonomie directement dans ce village. Ensuite, on a essayé de l'élaborer pour faire en sorte de tenir compte de cette vision que nous avons que demain, notre biosphère, elle sera de plus en plus fondamentale dans nos vies parce que nous serons de plus en plus nombreux et que si nous apprenons pas à gérer de façon durable les ressources de notre biosphère, nous disparaîtrons de la surface de cette Terre. Et pour ceux qui penseraient encore qu'il faut sauver la planète, dites-vous que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Par contre, nous, oui. Voilà, ça c'est vachement important, il faut qu'on soit humble. La planète, ça va quoi. Je veux dire, puis voilà. Donc, par contre, nous, nos conditions de vie, on a intérêt de s'en occuper parce que sinon, on va disparaître. Et donc, on est parti sur un principe de base ici, de créer un premier éco-amont composé d'une dizaine de maisons autonomes capable d'assurer la vie de leurs habitants indépendamment des connexions qu'elle aura avec les réseaux. Dans cet éco-amont, en fait, on va avoir des maisons éco-construites par ces habitants. On aura un espace ici que vous avez là de culture en permaculture, un système de phyto-opuration qui permettra de recycler l'intégralité de nos déchets. Et ici, un principe de petit élevage en marrant au milieu. Je ne vois pas ma souris. Elle est là, voilà, ici. Et puis là, sur le côté, alors sinon, on présentait une symbolique, ce ne sera pas forcément comme ça. Et ici, un principe de forêt nourricière qui nous permettra d'essayer d'assurer l'alimentation saine et les ressources à une trentaine d'habitants. Pourquoi 30 habitants ? Parce que dans toutes les recherches qui ont été faites sur l'intelligence collective aussi et sur la gouvernance partagée, on sait qu'au-delà de 30 personnes, on sort de la démocratie directe. La démocratie, elle n'est pas faite pour gérer un milliard d'êtres humains. Ce n'est pas vrai. La démocratie, elle est faite pour gérer les problématiques entre Paul, Jacques et Jean. Mais dès qu'il n'y a plus Paul, Jacques et Jean, c'est des rôles qui prennent leur place. Et à partir du moment où des rôles prennent leur place dans la démocratie, ce n'est plus une démocratie. C'est des parties prenantes, c'est des bouts du corps social qui se tapent les uns les autres. Donc, on a limité à une trentaine de personnes l'éco-hémo de telle façon à ce qu'on puisse vraiment travailler au consensus, on a fait un éco-village de 300 personnes et de 10 éco-hémo. Et là, même principe, au niveau de l'éco-village, on va pouvoir mutualiser des investissements plus importants comme par exemple la méthanisation pour produire le gaz avec nos déchets qui permettra d'alimenter nos voitures au gaz et qui alimentera aussi le gaz de nos cuisinières. Et donc, on va pouvoir, à 300, pouvoir produire un certain nombre de biens et de services qu'on ne pourrait pas faire à 30 dans un éco-hémo. Et là, la gestion et la gouvernance d'un éco-village sera faite par deux personnes qui seront l'une tirée au sort et l'autre élue dans chacun des éco-hémo. Et on aura donc un groupe de 20 personnes qui pourra être les représentants de la gestion de cet éco-village de 10 éco-hémo. Et enfin, dernière étape, on regroupera ces éco-villages si on y arrive, parce que peut-être ça va se terminer par une petite maison en bois avec un jardin. Mais ça m'ira aussi. Si c'est moi qui plante mes tomates, ça ira. Et si on y arrive, on regroupera les éco-villages en un éco-site d'un maximum de 1 800 habitants, c'est-à-dire 6 éco-villages. Alors, pourquoi on s'est arrêté à 1 800 ? En fait, c'est assez bête. C'est qu'on s'est dit que comme on voulait absolument associer le développement de cet éco-village et de cet éco-site à une commune, on a pris le nombre d'habitants, on l'a divisé par le nombre de communes et on a atteint 1 800 personnes. Et c'est rigolo parce que d'autre part, on a regardé en intelligence collective qu'est-ce qui se faisait de mieux pour gérer justement une gouvernance partagée dans des grandes organisations. Et c'est vrai qu'au-delà de 2 000 personnes, il commence à avoir des problèmes, encore une fois, de gestion dans des organisations qui dépassent les 2 000. il y a une étude allemande qui a travaillé là-dessus et donc on a essayé de se caler sur un nombre maximum de personnes. Et au-delà de 1 800, si jamais de nouvelles personnes veulent habiter, eh bien, en ce cas-là, on essamera le projet et d'autres personnes pourront construire leur propre éco-village et leur propre éco-amont. Ensuite, on a voulu créer une maison qui soit une maison dont il ne fallait pas passer sa vie à la payer et qui était facile à construire pour que les habitants puissent se construire eux-mêmes leur maison, produites avec des matériaux qui seraient à moins de 100 km de l'éco-village et qui soient démontables, adaptables et modulables. Alors, je sais, quand on dit démontable, ça fait bizarre. Waouh ! Une maison démontable, mais c'est une yourte. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des super yourtes. Donc, ce n'est pas une cabane, une maison démontable. C'est une maison qui est éco-construite, qui va vous coûter moins de 40 000 euros et il ne vous faudra pas 25 ans pour la payer, dont la moitié de ce que vous aurez donné ira à une institution financière pour alimenter les marchés financiers. Puisque tout le système de financement de ces maisons seront faits par un système de financement participatif et éco-citoyen. On ne pourra pas faire d'argent avec les prêts sur ces maisons. Démontable, pourquoi ? Parce que nous voulons nous installer sur la terre d'une commune. Nous voulons pouvoir donner la possibilité aux habitants de partir avec leur maison s'ils le souhaitent. C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, quand vous voulez partir d'un endroit, vous avez un crédit sur votre maison. Si vous n'arrivez pas à la vendre, vous êtes bien en monté. Avec ces maisons démontables, vous la mettrez dans votre camion et vous partirez. Peut-être aller passer deux ans ou trois ans dans un éco-village au bord de la mer. Peut-être après, vous passerez trois ans dans les Pyrénées. Puis un jour, quand vous trouverez un endroit que vous aimez, vous y resterez. Et à ce moment-là, vous passerez à une maison un peu plus costaud. Adaptable aussi, c'est important. Combien je connais aujourd'hui d'amis dont les enfants ont grandi et sont partis à l'université et se retrouvent seuls dans une maison de 250 m². Mais il la chauffe avec des granulés. Et bien là, avec des maisons démontables, quand les enfants sont partis, ils prennent un bout de maison avec eux et ils la posent dans l'éco-village proche de leur université. Et donc, la maison, elle va pouvoir suivre l'évolution de leurs habitants. Vous ne serez pas obligés d'habiter dans ces maisons-là, mais nous, on va s'amuser à habiter dans ces maisons-là. Et enfin, il faut qu'elle soit modulable. Modulable, ça veut dire qu'on puisse la recomposer en fonction de l'évolution des technologies de la construction. Parce que dans les années à venir, je peux vous dire que vous ne savez pas avec quoi se font vos maisons. Pour l'instant, on va les faire avec du bois. Mais peut-être que dans quelques années, nous aurons tellement avancé sur les techniques de construction que la maison que nous sommes en train de construire aujourd'hui, elle sera vraiment dépassée. Donc, ce sera important de pouvoir modifier toute ou partie de la maison en fonction des évolutions technologiques des dix prochaines années et de s'adapter. Ce village aura deux objectifs. Préserver nos biens communs et étendre nos libertés individuelles. Comment ? On va se faire suivre par un collège scientifique qui va mettre en place un protocole pendant ces dix ans de telle façon à valider si nous allons atteindre ces objectifs en sept ans. Donc, première chose que nous voulons mesurer, sommes-nous capables de relocaliser 85% de la production vitale aux habitants ? Si la réponse est oui, on pourra passer à la dernière phase. Deux, nous voulons réduire à moins d'une planète l'impact de l'empreinte écologique de cet éco-village. Trois, nous voulons qu'une monnaie citoyenne valorise l'intégralité de cette production de telle façon à s'assurer que la totalité des transactions sur ces 85% irrigue le territoire de vie sur lequel sera implanté cet éco-village. Quatre, nous voulons, au fur et à mesure que la production de ce village va augmenter, monétiser cette production en monnaie citoyenne locale et la verser comme revenu de base inconditionnel à tous les habitants de ce village à part égale. jusqu'à arriver à 831 euros qui est le seuil de pauvreté en France c'est-à-dire juste un euro de plus de telle façon à faire la preuve parce que nous voulons faire la preuve qu'il est possible en France aujourd'hui de donner un revenu de base inconditionnel garanti par une production des habitants et permettre à chacun de ces habitants de choisir leurs activités indépendamment du fait de savoir s'ils gagneront de l'argent ou pas avec. Et nous pensons que si nous arrivons à faire ça ce sera une explosion d'activités nouvelles extraordinaires. On en fait le pari. Et 5. La gouvernance de cet écocide sera assurée par des décisions visant le consensus et ses représentants élus et tirés au sort veilleront à la Constitution. Nous faisons le pari qu'aujourd'hui chaque citoyen est en mesure de participer à la surveillance de la Constitution et faire en sorte que les lois que nous avons décidées ensemble soient bien exécutées dans le cadre de cet éco-village et si jamais ce n'était pas le cas de prendre des mesures pour malheureusement se séparer des personnes qui auront affreint à cette loi. Et pour éviter que tout le monde puisse se mettre dans le fromage entre guillemets nous tirerons au sort les personnes qui s'en occuperont de telle façon à ne pas avoir des problèmes de carrière. Ensuite le projet va durer 10 ans alors en fait 3 fois 3 ans et puis un an peut-être de repos donc dans la première partie on va recueillir des données donc ça va durer 3 ans on va les recueillir sous la forme d'un tour de France pendant 3 ans un vélo assistance électrique et on va aller de village en village partout où on nous invite pour organiser des assemblées constituantes avec des citoyens des élus des responsables d'entreprise des responsables d'association pour qu'ils nous donnent leur vision d'un éco-village au 21ème siècle. Nous irons aussi à la rencontre d'associations d'entreprises d'élus qui ont mis en place des productions et des services durables qui vont nous aider à relocaliser la production de cet éco-village et à le construire et au bout de 3 ans nous ferons un cahier des charges que nous chiffrerons que nous évaluerons et nous choisirons une commune en France dans laquelle on viendra implanter cet éco-village. Deuxième phase qui durera 3 ans entre 2017 et 2020 nous allons donc construire cet éco-village développer la production nécessaire à la mise en autonomie de cette population et progressivement introduire ce revenu de base inconditionnelle jusqu'à ce qu'il arrive à 100% en monnaie citoyenne locale ce qui nous démontrera que nous avons su ensemble créer ce revenu pour la vie. Et enfin si le Conseil scientifique en 2020 nous dit oui vous êtes arrivé à faire ce que vous avez dit à ce moment-là on modélisera tout ce que nous aurons fait pendant ces 7 ans nous ferons des modules de formation pour les citoyens et nous transmettrons ces modules à tous les citoyens qui voudront éventuellement s'en inspirer sur tout ou partie de la construction d'un éco-village et ce sera bien sûr totalement gratuit. Le projet se lance le 24 février 2015 alors on a déjà fait un premier tour de France mais le 24 février il va se passer quelque chose d'important puisqu'on va créer la première maison autonome donc on travaille avec une commission architecture dans laquelle vous avez un architecte un urbaniste des énergéticiens des charpentiers un certain nombre d'un ingénieur des eaux et nous allons ensemble réaliser ce premier module qui s'appelle EVA élément de vie autonome et il sera sûrement construit sur la terre d'une commune qui s'appelle Hervillard en Savoie il y aura un chantier collectif du 21 mars au 21 juin si vous voulez vous participez vous êtes les bienvenus et le 21 juin nous partirons de cette maison construite pour la présenter à 10 autres communes en France dans lesquelles nous aimerions reproduire l'expérience pour l'adapter à des conditions climatiques et géographiques différentes pour revenir à la fin de 2015 avec 10 maisons dans chacune des circonscriptions européennes de France voilà et si vous voulez en savoir un peu plus si vous voulez nous aider vous avez des petits prospectus qui sont là-bas qui vous expliqueront un petit peu comment vous pouvez participer au projet si vous le souhaitez voilà merci merci Frédéric et donc qui est passée finalement d'une stratégie de métropole avec la ville à Toulouse à une stratégie beaucoup plus centrée sur les petites communes oui parce que je pense qu'aujourd'hui dans mon dernier tour de France j'ai vraiment été halluciné par la qualité de vie que nous pourrions avoir dans ces petites communes on ne se rend pas compte que nous avons des trésors cachés les terres sont formidables il y a de l'eau il y a de l'air il y a de l'énergie il y a des conditions de vie dignes le problème c'est que les gens n'y vont pas parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'activité économique il n'y a pas de monnaie il n'y a pas de culture et finalement ces villages sont en train de vieillir et mourir les maires les conseillers municipaux de ces petits villages voient leur village mourir sans comprendre pourquoi on ne vient pas là alors que tout est là pour vivre et on s'entasse je vous rappelle que la DATAR a fait une étude qui nous dit qu'en 2050 nous serons 90% habiter 10% du territoire alors que dans 90% du territoire il n'y a pas de problème donc je pense que dans un premier temps il nous faut réinvestir ces communes passer des partenariats avec ces petits maires et ces conseillers municipaux et redévelopper toute l'économie à partir de ces communes et effectivement quand nous aurons repris ces communes nous pourrons passer aux départements aux régions et peut-être après reconstruire notre nation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !